Salut à tous, il fallait qu'il y ait un couac, le cercle des bonnes lectures était trop bien installé, il fallait qu'il y ait un bug. On se retrouve pour une lecture qui est toujours dans le thème d'Halloween puisque c'est la période et on va parler d'une lecture qui se voulait effrayante, qui se voulait mystérieuse mais qui n'a été qu'une immense déception. J'avais envie de découvrir ce roman, j'avais envie de me plonger dedans, je me suis pris un mur. Le résumé m'a fait miroiter de belles choses, j'avais l'enthousiasme, j'avais la passion, ça s'est écroulé et ça me fait mal parce qu'en plus c'est un livre qui va être adapté par Netflix et je me dis mais dans quelle galère ils se sont mis. On va parler de Midnight Club de Christopher Pike, c'est traduit par Arnaud Petit et ses éditions Hachette Romand. Et vous allez me dire mais Laura mais que s'est-il passé ? Mais tant de choses. D'habitude je parviens toujours à faire un petit résumé à ma sauce mais là pour comprendre ma frustration, il faut que je vous lise le résumé qu'il y avait déjà à la base du livre. Donc je vais lire là devant vous ce merveilleux résumé et vous expliquer pourquoi ? Non ça ne va pas. Dans un hôpital réservé aux adolescents atteints de pathologies graves, cinq jeunes malades se retrouvent chaque soir à minuit pour partager des histoires effrayantes. La lumière est descendue d'un coup, on est dans le truc là, c'est bon, on est bien là. Des histoires inventées, des histoires réelles et parfois un peu des deux. Une nuit ils décident de faire un pacte, ils se promettent qu'après leur mort, ils donneront un signe aux autres depuis l'au-delà. La plus incroyable des histoires peut alors commencer. Guérison, départ soudain, histoire d'amour, révélations extraordinaires, la vie ou bien la mort, n'en a décidément pas terminé avec ces adolescents. Vous voyez le résumé ? Il donne grave envie, vous avez envie d'ouvrir ce livre. Mais faut pas suivre le résumé parce que c'est faux ? Donc en premier lieu, comme d'habitude, on va parler de la petite couverture et après je vais vous parler du reste. Pour moi déjà on part pas sur une couverture qui est incroyable. Je trouve que le côté original c'est le fait qu'il y ait une sorte de corbeau et que l'image se trouve dans l'aile, ça c'est cool, ça c'est stylé. L'institut derrière il a parfaitement sa place mais une grande question se pose, qui sont ces gens ici ? Parce que ça c'est pas nos héros. Moi je veux bien croire que ça c'est nos cinq personnages principaux mais il y a un gros souci technique mais vraiment un énorme souci technique de l'ordre du physique. Alors est-ce qu'encore une fois on est face à une personne qui a fait une illustration sans avoir vraiment lu le livre, il y a d'énormes chances. Je tiens quand même à signaler que dans nos cinq héros, il y a un personnage qui est censé être handicapé lourdement. Il lui manque une jambe. Cette personne est en fauteuil roulant. Cherchez la personne handicapée sur cette image, allez-y, cherchez-la, vous ne la trouverez pas. C'est fou, elle s'est retrouvée valide d'un coup, incroyable. Par contre si vous cherchez la couverture originale, vous verrez un personnage en fauteuil roulant sur la couverture. Du coup c'est quoi l'histoire ? La gamine en fauteuil roulant c'était moins vendeur c'est ça ? Enfin je sais pas là. Le choix des couleurs il est pas incroyable. On se veut une couverture un peu terrifiante avec l'éclair, avec le noir, avec le corbeau à l'oeil rouge et au final c'est sûrement le livre le moins effrayant de la planète. Je vais rebondir sur ce fameux côté terrifiant qui nous était vendu. Ça c'est un des nœuds du problème. Je dis bien un des nœuds parce qu'il y a plusieurs nœuds. Ce qui m'a séduite c'était le terme histoire effrayante. En plus en période d'Halloween c'est parfait. J'avais hâte de découvrir les récits de ces adolescents, d'avoir un peu le frisson vous voyez. Et comment vous dire en termes de frayeur on était plus au niveau d'enfant de 6 ans. C'est pour vous donner un peu le niveau de chocotte que j'ai pu avoir dans ce livre qui s'élève au nombre de zéro. Le seul qui a un vrai niveau horrifique dans ces histoires c'est Spencer. Elles arrivent à être palpitantes, entraînantes mais voilà ça ne dure pas. Les autres ils jouent avec des histoires qui sont irréelles alors que Spencer est plus dans le réalisme. Donc un petit plus pour Spencer. Eh attendez je ne vous ai pas parlé d'un personnage qui estime que les histoires qu'il raconte sont des histoires de ses vies antérieures. Je pense que c'est à ce moment là que je me suis dit qu'ils sont en train de creuser leurs trous, on pense avoir touché le fond et je suis sûre qu'ils vont arriver à creuser encore plus profond. Ça part dans toutes les directions, il n'y a plus aucune cohérence. Qui que c'est censé être une histoire réaliste, pas réaliste, partir dans du fantastique, de la science-fiction, tu ne sais même plus. Impossible de classer cette chose. Je n'ai aucune idée d'où ça peut être classé ça. Alors attention j'estime que chacun sa relation avec l'au-delà, avec la mort, la vie, pas mon problème. Chacun ses affaires, mais un chouille de crédibilité, est-ce que ça aurait tué l'auteur ? Nous suivons Ilanka. J'aime prendre l'accent russe en disant son prénom. Nous suivons donc Ilanka, une jeune fille en phase terminale d'un cancer. Voilà donc pas très joyeux cette histoire. Elle aime parler de ses vies antérieures et de son maître. Déjà rien que là ça part en cacahuète je suis désolée. Elle vous parlera de ses parents, de ses amis, des différentes vies qu'elle a eues, des différentes époques, des différents pays, ouah mais qu'est-ce qu'elle a voyagé dans sa tête ? Toutes les histoires qui sortent de sa bouche sont soporifiques, sont d'un ennui mortel. Et malheureusement pour nous c'est l'héroïne de ce livre donc on passe notre temps avec elle. Tous ses autres camarades sont plus intéressants qu'elle, c'est vous dire. Clairement si le roman avait été sur le personnage d'Anya ou de Spencer, ça aurait été bien meilleur je pense. Parce que la personnalité d'Ilanka fait qu'on ne l'apprécie pas en fait. Elle est chiante, elle est super chiante. Choisir Ilanka c'était vraiment pas le bon plan. On suit juste les déboires d'une jeune fille malade qui est amoureuse d'un autre garçon malade qui lui a déjà une copine. Donc en soi laisse le tranquille, lâche la faire. Elle est foncièrement égoïste, elle m'a donné envie de la frapper. Si vous cherchez une lecture haletante, surprenante, et bien ne prenez pas ce livre. La seule chose qui m'empêche de mettre une très mauvaise note à ce roman, c'est tout simplement que l'écriture était vraiment cool. Au début l'ambiance a été là, le nombre de pages, ça suffisait à l'histoire. Voilà, c'était carré de base. L'auteur il est juste parti beaucoup trop loin dans son imagination et il est surtout parti n'importe où. Il s'est trop éparpillé. Il n'y avait plus un pet de crédibilité dans l'histoire, je peux vous le dire, plus rien. Je trouve honnêtement que c'est dommage parce que ça avait du potentiel. Le résumé avait énormément de potentiel. Et je me rappelle que c'est un cadeau de mon amie Elodie et j'avais envoyé un message à Elodie au début de ma lecture en disant j'aime bien l'ambiance, c'est sombre, c'est inquiétant, ça me plaît. C'était intriguant, ça promettait d'être cool. Du moment où les jeunes ont commencé à raconter leurs histoires, fin du truc. Vraiment instant. Le rythme il a été explosé. Ça n'avait plus de sens, ça partait partout. L'histoire de ce fameux pacte ça prend deux lignes, c'est vous dire. Tout était prévisible et vous croyez au signe après la mort si vous le voulez. Mais là, clairement, un manque de crédibilité. Vous voyez, c'est un rire nerveux parce que c'était catastrophique quoi. Faire les choses de manière subtile, c'était pas dans l'idée de l'auteur, tu vois. C'est trop brut, voilà. C'est trop brut, ça part partout, c'est pas crédible, ça mélange plein de styles littéraires différents. Tu sais même plus où tu es, si ça doit être réaliste ou pas, tant c'est rien. En ce qui concerne les personnages, bon, je pense que vous avez senti mon aversion pour Elonka, notre héroïne. Pourtant c'est rare que j'aime pas le personnage principal, j'ai toujours un petit lien. Mais là, non, il n'y a même pas un pet de lien. Elle n'est pas méchante, mais chacune de ses actions est prévisible. Elle pense qu'à elle, c'est son bonheur qui passe avant les autres et surtout, quand elle veut un truc, elle l'obtient. Elle est détestable par son attitude presque hautaine, finalement. Elle est trop portée sur elle-même pour être sympathique au lecteur, je trouve. Ilonka l'est folle amoureuse de Kevin et comme nous, on est avec Ilonka, on voit Kevin avec ses yeux à elle. Donc pour nous, c'est l'homme parfait. Vous savez à quel point je le déteste, quand les personnages n'ont pas de défaut. Donc, désolé Kevin, t'es très romantique, t'es charmant, mais mon dieu, ce que t'es fade Kevin. Encore une fois, nous le répétons, les personnages trop lisses sont ennuyeux. C'est le cas de Kevin. Anya, c'est la plus caractérielle. C'est sûrement celle que j'ai préférée, d'ailleurs, mais elle souffre énormément de sa maladie. C'est une torture pour elle, ça se sent. C'est un personnage qui est très touchant, très taquin, et d'ailleurs, elle s'accorde parfaitement avec Spencer, qui est quasiment pareil qu'elle, mais il a été mis un peu de côté dans le livre. Je ne sais pas pourquoi. Pauvre Spencer. Pourtant, c'est les deux personnages les plus intéressants. Ils sont très drôles, c'est vraiment un très bon duo, une vraie amitié. Ça aurait dû être eux les héros, je ne comprends pas. La cinquième personne du groupe, parce que je vous ai dit que c'était cinq adolescents, elle est tellement insignifiante que je ne me rappelle même pas. Je vous jure, je ne me rappelle pas son prénom. Celui qui a piqué ma curiosité, c'est le docteur White. Tellement de mystères autour de cet homme qui a créé cet institut. Genre, vraiment. On a quelques brides d'informations qui nous font comprendre pourquoi les jeunes sont dans cet institut, pourquoi il l'a créé. Mais en vérité, il y a tant de questions et tellement pas de réponses. C'est le personnage le plus intéressant. On ne nous donne même pas toutes les réponses à la fin du livre. Puis je vous annonce que je n'achèterai pas un tome 2 s'il y a un tome 2 qui sort. Ah là, vous ne comptez pas sur moi. C'est non, non, non. On ne sait même pas qui il est vraiment. C'est vous dire à quel point ce personnage est un énorme point d'interrogation dans cette histoire. Aucune réponse n'est donnée. Vous abusez. Une lecture rapide, une jolie plume, mais qui est gâché par un auteur qui s'est totalement éparpillé. Dans tout et n'importe quoi. C'est trop loin de la réalité pour être crédible. Et en même temps, je pense que même dans le fantastique, c'est pas crédible non plus. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas où le classer. Et je vous jure, je ne sais pas. A la fin, on termine dans de la science-fiction. Enfin, je... aucune idée. Le thème au dos, il est super intéressant, mais tellement mal exploité. Là, on est clairement sur un résumé mensonger, je vous le dis direct. C'est honteux de mentir comme ça. On nous survend un côté horreur qui n'existe pas parce que ce livre ne fait pas peur. Il n'est même pas un peu terrifiant. Il n'y a même pas un pet de suspense. Il n'y a rien. Et là, quand je sais que le livre va être adapté par Netflix... Mais dans quoi vous êtes embarqués, Netflix ? J'espère qu'ils vont tout changer. Que genre, ils vont juste garder le nom des personnages et l'endroit et qu'ils vont tout faire péter. Ce serait le seul moyen de sauver cette histoire, en fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo où, je l'espère, on aura de meilleures lectures. Salut !